Le réseau 5G est 100 fois plus rapide que le 4G, un réseau indispensable pour développer l'industrie technologique de la capitale, selon Agoria, la fédération des entreprises actives dans ce secteur. Agoria craint aujourd'hui que ce développement ne soit compromis, le frein, les normes d'émission des antennes qui sont actuellement les plus strictes d'Europe. Ce qui empêche le déploiement c'est avant tout les normes de radiation, mais en deuxième lieu il faut prendre la décision maintenant. C'est une question de temps. L'Europe a demandé d'avoir une ville 5G dans tous ses états membres pour 2020. Si Bruxelles ne prend pas les décisions aujourd'hui, on va voir que les réseaux 5G, les réseaux internet du futur, vont s'installer d'abord dans d'autres villes, par exemple Liège ou Anvers, et ce serait une opportunité ratée pour Bruxelles. Agoria demande clairement à la région de modifier les normes d'émission d'onde en vigueur actuellement, en les alignant sur la région wallonne et flamande par exemple. Du côté des autorités, on affirme sa volonté d'implanter la 5G à Bruxelles, mais pas à n'importe quel prix et pas avant le rapport d'experts. Ce rapport nous sera transmis d'ici quelques semaines. Ça examine entre autres des conditions sanitaires par rapport à la 5G. Le rapport sera aussi rendu public. C'est important aussi, je crois, de bien informer la population des habitants bruxellois. Et après, on devra effectivement voir dans quel sens on peut adapter les normes environnementales par rapport à l'émission. Mais il y a encore un travail aussi à faire quand même par rapport à l'urbanisme. Car le placement de nouveaux pylônes demande en effet des permis. Là aussi, la région examine la possibilité de raccourcir les délais d'obtention. Dernier écueil, convaincre certaines communes de revoir leurs taxes, allant parfois jusqu'à 10 000 euros l'antenne.